Sous-titrage ST' 501 Alors on parlait du coup porté à la démocratie américaine après cette invasion qu'il y a eu au Capitole. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que ça a un peu discrédité ou décrédibilisé la démocratie de la plus grande puissance mondiale ? Je pense relativement oui. Aujourd'hui Freedom House ne pourrait plus donner de leçons de transparence et de démocratie puisque le patron des États-Unis d'Amérique pendant 4 ans, Donald Trump, a dit qu'il y a eu une fraude électorale. Et là les médias américains sont des médias corrompus. Donc aujourd'hui il n'y a pas un modèle, un Dream américain, un rêve américain à exporter. Mais je n'ai jamais cru à l'illusion, au mirage de la démocratie. Si je reprends la philosophie grecque en distinguant entre oligarchie et démocratie, démocratie c'est le pouvoir par le peuple, je vois que ce que nous appelons des démocraties occidentales ne sont que des oligarchies. Finalement, je parle d'une expérience personnelle, plus qu'un quart de siècle, j'ai vu l'Occident. Et dans mes thèses aussi, je ne suis pas le seul d'ailleurs, on a Michel Faucourt en France, mon ami Jean Ziegler en Suisse, j'ai publié avec lui le livre Jean Ziegler parle aux Arabes, bientôt la version française. Je pense à Laurent Chomsky. On est face à des oligarchies. Et cette oligarchie a heurté Donald Trump. Ce qu'a fait Donald Trump, c'est qu'il a démasqué, dévoilé les oligarchies américaines qui détiennent tout en fait. Les médias, les services secrets, l'armée, les institutions qui ont pouvoir depuis la création des États-Unis d'Amérique et ne lâchent pas le pouvoir. Donc, Donald Trump, atypique, atypique, en comparant Donald Trump avec tous les présidents américains. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a dévoilé à l'intérieur comme à l'extérieur aussi. Quand il dit au roi de l'Arabie saoudite, vous devez payer contre ma protection, sinon votre régime tombe dans deux semaines, ça c'est un nouveau langage. Mais nous savons bien si en réalité sociologique, l'Arabie saoudite d'autres pays payent contre leur protection. Mais ça ne se dit pas publiquement. C'est qu'il a fait Donald Trump. Donc Donald Trump, finalement, on n'est pas très très loin de la réalité sociologique du système oligarchique aux États-Unis d'Amérique. Mais son problème, c'est qu'il a tout dévoilé, tout démasqué. Donc, il a été attaqué par tout le monde des sénateurs républicains, comme les réseaux sociaux aussi. On constate que les réseaux sociaux ne sont pas si libres, ni Twitter, ni Facebook, ni YouTube, ni autres. Ils sont aussi dans la main et dominés par cette oligarchie qui détient tous les pouvoirs financiers, médiatiques, politiques et sécuritaires. Merci à M. Sidé. Oui, aujourd'hui, Trump a-t-il dévoilé l'oligarchie qui se cachait derrière les États-Unis ? Merci à M. Sidé.